Merci cher maître, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir conviés à cette belle cérémonie d'hommage à notre très cher ami et frère, le professeur Oguvaro Ndoumbo. Il m'a été demandé de parler du rôle de la formation recherche partenariat pour faire face au défi de l'élimination des maladies parasitaires en Afrique. Je centrerai mon propos sur certaines d'elles, certaines maladies parasitaires considérées comme des parasitoses négligées et pour lesquelles un important travail a été fait depuis plusieurs années. Ces chiffres nous montrent à quel point elles restent en 2019 encore certaines très prévalentes et posent encore des problèmes de santé, que ce soit les géolmentoses, les chistosomoses, la philariose lymphatique ou l'oncocercose, même si pour certaines d'entre elles, on aspire encore à aller vers l'élimination. Et le continent africain, dans ce schéma, porte près de 40% de la charge mondiale. Ces maladies parasitaires, soit la trypanosomiase, les chistosomioses, le paludisme, ont été prises en charge il y a plusieurs années déjà. Et il y a certains pionniers qu'il ne faut pas peut-être citer à ce stade. C'est notamment Aristide Lelantec, Richer, Jamon et toutes ces grandes personnes qui ont eu à travailler durant la période coloniale pour un peu adresser ces questions de santé publique primaires pour nos populations africaines. Ils ont fait d'énormes travaux, ils ont sauvé beaucoup de vies et nous rappelons tous des équipes mobiles de Jamon concernant la trypanosomiase humaine africaine. Et c'est dans ce contexte qu'il est venu l'idée quand même qu'il fallait renforcer les capacités parce que la France, les équipes françaises nous ont beaucoup aidés durant cette période. Mais il était temps de renforcer les capacités locales. C'est ainsi que l'école africaine de médecine en 1918 a été créée au niveau de l'Afrique occidentale française, l'école Jules Cadre. Et on se rappelle que l'année dernière, la faculté de médecine a fêté son centenaire, cent ans déjà, c'est beaucoup. Et durant cette période, des médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmières et visiteuses ont accompagné ces nombreux pionniers. Et plus tard, la formation s'est améliorée, s'est concrétisée notamment avec l'école préparatoire de médecine et la future faculté de médecine créée en 1958. Et tous nos anciens patrons ont eu, après les médecins africains, avant leurs premières années, les trois premières années au Sénégal. Et ils ont terminé à Bordeaux, certains à Marseille. Et voilà cette première promotion, 1921 à Dakar. Vraiment du très bon travail. Et ces équipes mobiles également, concernant la vaccination, notamment pour la paille. À ce point précis également, rendre hommage et remercier nos maîtres qui ont accompagné tout ce processus, après ces premiers pionniers, comme Jean-Télinie, Rupert, Carme, toutes ces grandes personnes mouchées, doucées et tant d'autres encore, donc des collègues, des maîtres, des maîtres de la France qui ont accompagné un peu une deuxième génération, celle-là africaine, rappelez-vous des professeurs Sadler, des professeurs Samba Diallo, des professeurs Assalé, qui, à leur tour, vers les années, des débuts des années 112, ont pris en charge ces priorités parasitaires et ont pu travailler avec les ministères de la Santé pour renverser un peu la tendance et amener ces parasitoses à des niveaux pour lesquels elles ne devaient plus être des problèmes de santé publique. Et c'est en cela que les programmes nationaux de lutte, durant cette période, ont été mis en place et on a pu constater à ce moment précis qu'il fallait une conjonction, une collaboration extrêmement étroite entre le ministère de la Santé et les équipes de recherche. C'est ce qui est fait, juste pour donner l'exemple du professeur Samba Diallo, qui, tout en étant professeur de parasitologie responsable de la parasitologie à Dakar, était en même temps le chef du service de lutte antiparasitaire de Thiès. Et c'était la même chose pour le professeur Sadler, pour le professeur Assalé. Il travaille étroitement avec les ministères de la Santé et c'est ce qui a donné d'excellents résultats qui ont un peu amené à la diminution de la prévalence de la mort et de la mortalité au niveau de nos nombreux pays. Et fort maintenant de cet espace de collaboration extrêmement positif et porteur, nous avons pensé, au niveau du continent africain, qu'il était possible maintenant d'aller vers l'objectif d'élimination, en accélérant le contrôle, mais avec un objectif aussi d'élimination. Les trypanosomoses humaines africaines, donc même s'il y a eu l'urgence vers les années 1980-1995, en 2010 le nombre était de 5000, donc diminution des cas. L'oncocercose aussi, de grands progrès ont été notés avec les programmes OCP, plus tard le programme APOC, donc pour ce qui est de l'Afrique de l'Est, là également avec les traitements sous leadership communautaire, on a pu assister à d'importants gains. La filariose lymphatique, actuellement, donc au niveau du Togo, saluée qu'elle a été presque éliminée au niveau du Togo, même s'il reste endémique au niveau de certains pays, on assiste à une diminution extrêmement importante de la prévalence et on peut penser qu'on peut aller vers l'élimination. Pour les bilasioses, le target, c'est 2020, la chimioprévention préventive et effective au niveau de 40 pays et au niveau de l'Algérie, de l'île Maurice, nous pensons aller vers l'interruption de la transmission et pour cela, effectivement, il faut une couverture de 100% géographique et une couverture thérapeutique à 75% et y associer évidemment les autres mesures intégrées telles que l'assainissement, la disponibilité de l'eau potable et la lutte contre les moluspecteurs. La leishmaniose viscérale reste endémique au niveau de certains pays, Kenya, Soudan, du Sud et Ouganda, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest encore, donc il y a peu de cas, en tout cas pour ce qui est du Sénégal, même si nous assistons à des niveaux de séropositivité donc biologique qui est important, quand même aucun cas jusqu'à présent n'a été décelé et c'est la même situation pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. La draconclose, notre ami et collègue, le professeur Ogovarandoumbo, a fait partie de ces équipes qui ont pu certifier son élimination. C'est la même chose également pour Achille Mosse-Boudji qui a fait partie des équipes OMS concernant, je pense, la cystogémiase et la filariose lymphatique. Une bonne recherche, une bonne formation, en travaillant étroitement avec les ministères de la Santé, l'OMS l'a très bien compris et a mis en place maintenant des approches stratégiques intégrées, la chimioprophylaxie, la lutte antivectorielle, la gestion d'approvisionnement en eau potable, je pense que c'est extrêmement important et ce concept One Health, dont a parlé tout de suite notre collègue, le professeur Dorothée Gazer. La communauté internationale a pris également conscience qu'il était possible d'aller vers l'élimination, notamment les objectifs du développement durable numéro 3, la déclaration de Londres et le lancement de ce projet, Expanded Special Project for the Elimination of Entities et l'engagement du groupe G7 en 2015. Bref, il y a une communion, une collaboration extrêmement importante au niveau international et des progrès ont été notés, le taux de couverture ont progressé, le Togo a été le premier d'Afrique à éliminer la filariose lymphatique, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie donc ont déjà éliminé pour ce qui est des premiers les chutes aux OMS et les chutes à certifier pour l'Algérie. Bref, nous voyons qu'en mettant en collaboration les scientifiques, en donnant une bonne formation également au système de santé et avec un partenariat national et international, on peut penser à aller vers l'élimination et nous sommes un peu dans cette dynamique. Malheureusement, il y a des défis. Les défis sont actuels. C'est le changement climatique, on en a parlé ce matin. C'est la poussée démographique extrêmement importante, l'urbanisation, les déplacements de populations dus de plus souvent à des conflits. Et cet espace, ce nouvel environnement, va favoriser l'introduction de nouveaux pathogènes, l'émergence de certaines zoonoses et également des problèmes d'espèces hybrides et l'aspernodiliste, la résistance. D'autres défis sont également importants. C'est le déficit en ressources humaines. Même si nos anciens maîtres, nous actuellement et vraiment nos élèves, nous attelons à avoir une masse critique, il reste sûr que les ressources humaines restent encore insuffisantes. Le système de surveillance également, ces faiblesses ont été notées. Le manque de coordination au niveau des différentes approches, au niveau des mêmes pays, on peut avoir des programmes qui ne travaillent pas entre eux. Et le financement également, le nerf de la guerre, manque très souvent. Et face à ces défis, nous pensons qu'en 2019, il faut une collaboration étoile, nous le répétons encore, entre le ministère de la Santé, les partenaires, et il s'est renforcé la collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Nous avons pris conscience de ces grands défis et nous pensons qu'en 2018, 2019 actuellement, il faut revoir la formation et la recherche et la renforcer en s'appuyant sur les acquis, mais en regardant l'avenir, en renforçant tout cela. Donc, des spécialisations, des DS sont en cours au niveau de nos différentes universités, des masters maintenant sont au courant et surtout, nous avons fait la promotion des écoles doctorales. Avant, nos étudiants faisaient leur PhD dans les pays européens ou américains, mais maintenant, c'est au niveau local qu'ils font la bonne science, l'environnement de la recherche également s'est amélioré, le management de la recherche, mais également le financement, donc c'est un peu amélioré aussi. Ici, nous voyons le professeur Goubaron Doumbou, donc, durant un workshop de formation à méthodologie de la recherche, c'était à Dakar, nous le voyons très passionné, voilà, donc c'était à Dakar il y a deux ans. Avec ce nouvel environnement également, nous avons pu construire, le professeur Jimde l'a montré tout à l'heure, des centres de recherche extrêmement performants tels que celui-là, le centre de Recursosé qui est à 200 km de Dakar, et juste une précision pour ce centre, ce sont les collectivités locales qui nous ont vu travailler pendant plusieurs années et qui nous ont vu améliorer un peu notre situation avec la politique de décentralisation actuellement encore au niveau du Sénégal, mais également dans d'autres pays qui nous ont donné un espace sur lequel nous avons construit ce centre. Et donc, ce partenariat, il n'est pas seulement entre organismes de fonds ONG, mais c'est un partenariat essentiel tel que l'a toujours défendu le professeur Goubaron Doumbou avec les autorités locales, avec les collectivités locales, et en travaillant avec elles, nous avons pu avoir cet espace. des instituts de recherche extrêmement performants, le professeur Jimé a montré tous les équipements, donc tout ce qu'ils font au Mali, c'est la même chose au Burkina, au Sénégal, ici c'est le centre du professeur Suleyman Boub, que certains d'entre vous connaissent, donc un centre au standard international. Mais il ne s'agit pas seulement de travailler localement dans son pays, il faut s'élargir, et ce sont les partenariats maintenant, sous forme de réseaux, qui vont faire la différence. Certains sont listés ici, le WAGA, Ouest et Africain Global Health Alliance, donc une alliance au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le WANECAM, du professeur Jimde, le WANETAM, donc qui s'occupe de TB, donc tuberculose, sida et paludisme, avec notre collègue, le professeur Doumbou, le KANTAM, également, que dirige Pransin Tumi, il y a également le INDEPS NERDPOR, parce que pour évaluer les stratégies, il faut que nous nous basons sur des observatoires démographiques et de surveillance, et c'est le cas, le INDEPS NERDPOR, l'appelez-vous de la station de Nyahar, donc qui a fait d'excellents résultats, la station de Djalmon, Bandiagara au Mali, Nanoro au Burkina, Cursosé au Sénégal. Une initiative nouvelle, mon nouvel, maintenant il est un peu vieil, de 4 ans, c'est le DELTA Programme. Ici, nous voyons, dans cette diapositive, on pose ce que nous faisons régulièrement, on voit le professeur Achille Moudji, Achille Mouchikouji, le très grand Achille, qui dépasse tout le monde, on voit donc d'autres, je pense que là, c'est Frédéric qui est à droite, d'autres également, ici dans cette salle, sont présents, et le doyen de la Faculté de médecine qui nous a accompagnés dans ces workshops. Ici, c'est également, c'est un observatoire que nous avons au niveau de l'ICAD pour faire la surveillance du paludisme, mais également la surveillance des maladies infectieuses, et c'est le doyen de la Faculté qui la préside. Le WANETAM, ici également, donc coordonné par le professeur Soulay Mambou, au centre. Le Delta Programme, dont j'ai parlé tout à l'heure, Development Excellence in Leadership, Training and Science in Africa, une nouvelle initiative financée par le Welcome Trump et la DFID, qui regroupe 11 institutions africaines pour former des chercheurs indépendants, autonomes et scientifiquement performants. Donc 11 institutions, dont la nôtre, le Marquard, qui s'occupe du paludisme, dont également le DELGEM, piloté par le professeur Jim De. Et la prochaine réunion du Delta, ce sera au Sénégal, au mois de juillet. Nous vous y invitons. Toute cette collaboration, ce partenaire extrêmement fort a produit de l'impact. Nous avons maintenant des résultats qui se sont transformés en politique. Nous avons parlé de la surveillance du paludisme saisonnier. Nous avons des chercheurs compétitifs et nous avons un environnement de recherche extrêmement améliore. Ici, vous voyez, c'est cette carte. Donc c'est le travail que nous avons mené avec le professeur Ogubara et moi. Et je me rappelle toujours de notre rencontre au niveau de l'OMS où le professeur Ogubara et moi, après avoir présenté nos résultats à l'équipe d'experts de l'OMS, nous attendions un peu dans le couloir. Et quelques minutes après, a surgi. Donc le professeur Jim De, je pense qu'il était observateur ce jour-là, il est sorti. Et tout de suite, Ogubara et moi, nous l'avons un peu accroché pour lui dire, mais qu'est-ce qu'ils disent là-dedans dans cette salle ? Et c'était un peu marrant parce que deux ans avant, Ogubara et moi étions dans le jury d'agrégation du professeur Jim De. Vous voyez comment est la vie. Donc nous avons également des résultats extrêmement importants avec cette collaboration extrêmement étroite entre les chercheurs et les décideurs. Nous avons pu identifier le problème des cas en infection, l'efficacité de l'ACT sur la chistosomia, l'hiverbectine également sur le paludisme, également l'apparition d'hybrides. Ce sont nos travaux menés en collaboration avec le ministère de la Santé qui l'ont permis. D'autres succès enregistrés sur l'oncocercose, la draconculose, le traitement communautaire avec le traitement d'un basse avec un leadership communautaire, une cartographie mieux maîtrisée, la collaboration avec les communautés et le renforcement du partenariat privé. D'autres également, résultats extrêmement intéressants, la triple thérapie, l'évaluation de stratégies alternatives donc de livrance des produits, également l'innovation diagnostique et un essai vaccinal de Bilvax sur la chistosomiaise. Mais malgré tous ces progrès, il reste encore des problèmes et certaines maladies restent encore prévalentes en Afrique. Problème de diagnostic, problème de résistance, l'insuffisance, donc de l'efficacité du système de surveillance, le problème de financement et le problème de sécurité. Sur cette diapo, nous voyons au niveau de nombreux pays, donc des baisses de sensibilité qui ont été identifiées pour le pratiquant tel l'albendazole, l'amemendazole. Et par rapport à tout cela, donc, il faudra une riposte. Et la première riposte, nous pensons, c'est le renforcement des capacités de formation et de recherche de partenaires publics privés, plus de collaborations intersectorielles et surtout augmenter le financement domestique. Des centres d'excellence ont émergé, juste pour dire que l'Afrique est en marche par rapport un peu à cet objectif d'élimination. Nous avons eu un financement de la Banque mondiale qui ont permis de rendre opérationnels 58 centres dans 45 universités africaines. Au niveau de ces centres, le Sénégal en dispose de 5. Le CA SAMEF, donc la santé de la mère et l'enfant, le programme TIC, donc mathématiques, et le dernier programme qui, donc, en collaboration avec l'unité mix internationale basée à Dakar, l'ICAD, l'université de Bamako, a gagné ce dernier financement. Nous pensons qu'avec ces centres au Sénégal, mais également au niveau de la région africaine de l'Ouest, il est possible de renforcer encore les capacités de recherche et de formation. Les pouvoirs publics sont devenus maintenant, sont assez conscients qu'il faut renforcer ces capacités et renforcer la recherche et la formation au niveau de nos universités espaces de recherche africains. C'est ainsi que la journée de la Renaissance scientifique africaine est célébrée chaque mois de juin maintenant sur tout le continent africain. La mise en place des académies des sciences partout maintenant en Afrique, j'en profite pour vous donner le message de félicitations de notre président de notre académie, le professeur Doudba. Un fonds pour la recherche également a été mis en place au niveau du CAMES. Des sociétés savantes sont en place, donc la SOAP dirigée par notre collègue le professeur Dorothée, le MIM Society, la société de l'initiative multiraltérale sur le paludisme dont le dernier congrès a été tenu à Dakar l'année dernière, le forum galien également tenu à Dakar l'année dernière et la prochaine réunion du Delta AGM dont je vous parlais tout à l'heure qui sera tenue au mois de juillet à Dakar. Il faut un engagement politique fort pour un bon plaidoyer. Nous pensons que nos chefs d'État au niveau de l'Union africaine maintenant, on l'a compris. Il faut renforcer la recherche, renforcer la formation si on veut avoir d'excellents résultats. Le pariétanariat devra être global. Et ici, c'était lors de l'ouverture de la conférence du MIM où le président de la République du Sénégal était présent, il l'a ouvert, il a reçu le prix Allemagne récompensant un peu son leadership dans la lutte contre le paludisme. Nous le voyons ici avec le prix Nobel de médecine Varmus, également le représentant de RBM à Dakar. Il fut un grand artisan de tous ses succès. le professeur au baron Doumbou. Et là, c'est une photo. Donc, le 18 avril à Dakar lors de la conférence MIM et nous avons tenu à le féliciter en le remettant ce certificat pour toute l'œuvre qu'il a accomplie. Il est décédé au mois et demi plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Oumargaï. Vous êtes dans les temps. Vous avez laissé à peu près 5 minutes aux membres présents dans cette salle pour poser des questions. Qui souhaite intervenir ? Une question à poser. M. Chandonnier. Vous avez demandé la parole, non ? Dommage. Personne ? Ah. Si, voilà. A vous. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très, très vaste. En termes de partenariat, on a entendu parler d'un équivalent africain de l'ERC, le European Research Council, au niveau totalement panafricain. Est-ce que vous avez des infos là-dessus qui apparemment s'orientent sur quelque chose qui s'appelle ARISE, African Research Initiative, quelque chose comme ça. Donc l'équivalent d'un conseil africain de la recherche pour la recherche fondamentale comme la recherche appliquée qui serait susceptible de mettre en place des gros financements pour des PI africains. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Ou pas du tout ? Pas tout à fait. Donc je serais gré si vous avez... Oui, non, non, je n'ai pas ces informations. Mais je sais qu'au niveau africain, notamment au niveau des programmes de l'Union africaine, des programmes du NEPAD, ces initiatives maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours et sûrement peut-être l'une d'elles va se consacrer à cela. Dans tous les cas, lors de la prochaine réunion du Delta en juillet au Sénégal, je pense que le panorama va être revu et ce sera avec plaisir tant que s'ils ne sont pas informés. Encore une question au fond de la salle ? Au fond de la salle. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Ma question, elle est toute simple. Vous avez parlé de partenariat, de prédoyeur politique. Je ne sais pas si la communication peut jouer un rôle et quel pourrait être un peu le rôle de la communication en termes de sensibilisation, en termes d'informations, peut-être pour l'élimination donc des problèmes posés. Merci. Merci. On demande de se présenter quand on pose des questions. C'est le journaliste, je pense ? Ah oui, tout à fait. C'est orienté. Vous avez parfaitement raison. Oui, présentez-vous. Oui, le nom c'est Karim Damwano, je suis journaliste scientifique de Burkina Faso. Je suis là dans le cadre d'un stage à l'IRD audiovisuel. Merci. Merci. Et c'est rare que les journalistes se mettent au fond de la salle. Vous pouvez vous approcher, vous savez. Merci. Nous avons parlé de plaidoyer. Je pense que pour assurer un bon plaidoyer, effectivement, les scientifiques ont leur rôle, c'est sûr. Mais je pense que les spécialistes de la communication dont vous ont également un rôle. Je pense que nous avons beaucoup de journalistes scientifiques maintenant au niveau de nos structures. Et donc, dans ma structure, au niveau de l'Université de Cheikh Antediop, nous avons donc des journalistes, nous avons des communication managers qui nous appuient pour un peu rendre visibles nos actions. Parce que très souvent, ce sont nos espaces scientifiques seulement. Mais pour traduire quelquefois nos résultats en langage simple, pour avoir également des outils de communication extrêmement performants, pour aller toucher les communautés les plus reculées, je pense que nous avons besoin de vous. Et donc, vous faites partie intégrante maintenant de nos équipes. La communication est sans bras. Bien, merci. Robert Sebag. En attendant que le micro parvienne à Robert Sebag, M. Margaille, vos étudiants en troisième année de médecine, toujours, sont intéressés par la parasitologie ou pas ? Oui. Une question stupide. Oui. Je voudrais savoir. Je peux le dire ainsi. Après vous, après le professeur La Rivière, après le professeur Jiminer, le professeur Samba Diallo a pris la chaire de parasitologie pendant plusieurs années et après nous l'avons remplacé et moi aussi je suis remplacé depuis deux ans par mon jeune élève, bien que nous soyons toujours dans l'espace ICAD pour dérouler des programmes de recherche et je peux dire que depuis quelques années, depuis presque 15 ans maintenant, il y a un engouement pour la parasitologie parce que quand on délivre nos messages, on ne parle pas seulement d'espèces, de sous-espèces, de genres et de taxonomies mais nous tous on dit doit l'importance de la parasitologie, comment les maladies parasitaires impactent sur le développement est négativement et c'est en cela donc ces messages qui les accrochent et se rendent compte plutôt en troisième année qu'ils ont un rôle également fondamental à jouer pour rembourser la tendance pour que l'Afrique puisse se développer. Oui, Robert Sobag, infectiologue. Je voulais vous remercier cher Omar parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, on parle beaucoup du paludisme, du sida et de la tuberculose parce qu'il y a de l'argent, il y a eu la création du Fonds mondial et qu'on oublie ces maladies d'ailleurs apportent bien leur nom maladies tropicales, maladies tropicales négligées et le panorama que vous nous avez fait d'abord montre qu'il y a des initiatives, qu'on s'y intéresse et de faire que ces maladies tropicales négligées, on ne les transforme pas en patients négligés et c'est un petit peu ça aujourd'hui parce qu'elles sont souvent dans des endroits extrêmement reculés, extrêmement reculés de l'Afrique et il y a quelques espoirs parce que peut-être que demain on ne parlera plus de dragonculose, peut-être que demain avec quelques progrès sur la trypanosomase humaine africaine, on va arriver à l'élimination et c'est tellement rare dans l'histoire de la médecine que ça fait très chaud au cœur et je veux vous remercier d'avoir abordé ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Robert, une dernière question, même le roi. Merci beaucoup. Je voulais juste faire un petit commentaire parce que dans les fonctions qu'avait le professeur Ogobara Dumbo, il était aussi le représentant du Mali dans une organisation qui pour moi est un beau partenariat qui s'appelle EDCTP, European Development Clinical Trial Partnership, qui est un des rares partenariats où il y a parité entre le nombre de pays africains et le nombre de pays européens, 14-14, c'est mes dernières nouvelles, qui financent en particulier ce que vous avez listé, Vanetam, Cantam et autres. Et ce qui est remarquable, je pense, dans ce partenariat, c'est que justement, il y a définition des objectifs et des stratégies en commun entre les pays africains et l'Europe. Donc, je voulais juste rajouter ça parce que le professeur représentait le Mali dans cette organisation. Très bien. Je pense que j'ai signalé EDTCP dans une de mes capos. Ça fait un bon partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Margaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada